On ouvre à présent notre large page sport et on débute avec l'événement du week-end, le chrono des Nations aux Herbiers. Et on peut dire que cette année l'événement n'a jamais aussi bien porté son nom puisque le chrono a été littéralement explosé. Le vainqueur Tony Martin est en effet arrivé avec 2 minutes et 33 secondes d'avance sur le gagnant de l'an passé. Et c'est la première fois qu'un champion du monde monte sur la plus haute marge du chrono. Il a donc fini les 48,5 km en 56 minutes et 20 secondes. Et du côté de l'élite féminine, on attendait évidemment Jeannie Longo. Mais la française ne se place que 8e dans le classement. Déçue, elle est d'ailleurs arrivée en larmes sur la ligne. Mais le public s'est déplacé en masse pour l'encourager évidemment et applaudir tous les grands noms présents sur cette course cycliste. Le soleil aidant, il y avait beaucoup de monde sur les routes. On assiste au spectacle facilement, c'est gratuit, on approche les coureurs. Je trouve que c'est très bien, j'en reviendrai. De toute façon, on y vient tous les ans. Tous les ans, on vient au chrono. Mon mari aime bien le vélo. Il y a des grands champions. Il y a quand même le champion du monde qui est là, David Millard, Jeannie Longo. Bon, c'est un très grand plateau. Il n'y a pas que. Il y a des jeunes arrières d'ici quelques années qui sortiront aussi. Alors, je pense que cette fête, c'est tout un ensemble. Une belle fête, une belle fête pour la fin de saison. C'est une bonne image qui représente la Vendée, c'est surtout ça. On a eu le Tour de France, on a le chrono des nations maintenant, alors c'est super.